Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance et plusieurs prestations sociales, augmente ce lundi 1er mai, conformément aux annonces faites par le gouvernement français. Le salaire minimum accuse une hausse de 2,19%, soit une trentaine d'euros, et atteint désormais 1383,08 euros. Le RSA, revenu de solidarité active, est augmenté d'environ 10 euros et passe à 608,12 euros tandis que l'AAH, allocation adulte handicapé atteint 971,35 euros avec une augmentation de 14,72 euros. S'agissant de la prime d'activité, reversée par la caisse d'allocations familiales pour inciter au maintien d'une activité professionnelle, ce sont jusqu'à 595,25 euros qui pourront être accordés aux travailleurs. Ces augmentations interviennent dans le cadre d'un contexte social très complexe dans l'hexagone où syndicats, salariés et militants restent vent debout contre la très controversée réforme des retraites. Malgré sa promulgation dans la nuit du 14 au 15 avril dernier, le texte de loi, actant un report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, reste particulièrement contesté. Matignon va lancer, dans les prochains jours, une invitation au syndicat pour tenter de renouer le dialogue sur d'autres sujets qui restent à discuter dont notamment la rémunération des salariés et la pénibilité au travail.